La candidate de mariée au premier regard 2021 voit la vie en rose. Émilie a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Mathieu. Un homme qui n'est pas un inconnu dans le milieu sportif. Si elle n'avait pas encore révélé officiellement son identité, tels est loisir à trouver de qui il s'agissait. Lors de son aventure dans l'émission de M6, Émilie s'était mariée avec Frédéric, avec lequel elle était compatible à 84%. Mais leur fort caractère et leur vision opposée du couple notamment ont eu raison de leur histoire. Ils ont donc pris la décision de divorcer. Par la suite, la maman de Lina a retrouvé l'amour dans les bras d'un autre homme comme elle l'avait dévoilé en janvier dernier. Une nouvelle idylle qui a duré jusqu'en mars. J'ai décidé d'arrêter la relation parce que je n'arrivais pas à donner. Et pourtant, j'ai vraiment essayé de donner, donner. Je n'arrivais pas à l'aimer, alors que cette personne, elle a tout, annonçait-elle. Mais elle a très vite retrouvé l'amour. Si au départ, elle n'a pas souhaité en dire plus sur l'élu de son cœur, elle a finalement donné de gros indices sur son identité. A l'occasion de questions-réponses, Émilie a révélé que son compagnon se prénommait Mathieu et qu'il était basketteur professionnel. Après quelques recherches, Télé Noisir a découvert qu'il s'agissait de Mathieu Bigotte. Du haut de son mètre 90, le sportif de 38 ans évolue au poste d'arrière. L'année dernière, il faisait partie de l'équipe Vendéchal en basket et cette saison, il est devenu entraîneur du BC Graveline Dunkerque. Il est notamment passé par le CEP Lorient, Cognac BC et JSA Bordeaux. Plus un secret au cours de sa carrière, Mathieu Bigotte a pu connaître la joie d'être sacré champion de France NM2 en 2011, avec le club Cognac BC. La même année, ils ont remporté le trophée Coupe de France. En individuel, le charmant blond a été sacré meilleur marqueur de la poule C de National 2 lors de la saison 2006-2007 et deuxième meilleur marqueur de National 1 lors de la saison 2011-2012. Si pour l'heure, Mathieu Bigotte ne ceste pas exprimer, Émilie n'a pas caché ce jeudi 6 avril qu'elle était dégoûtée que l'information ait été dévoilée avant son officialisation. Voilà, plus un secret, a-t-elle conclu avant de partager l'article de nos confrères, sur Instagram. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada